L'automne ne marque pas uniquement l'arrivée de la saison des couleurs, c'est également la saison de recrutement des bénévoles pour le Centre d'action bénévole des Chic-Choc. Le vendredi 5 octobre dernier, une équipe était d'ailleurs de passage à Mont-Louis pour rencontrer la population et susciter de l'intérêt pour l'implication bénévole au sein de l'organisme. Rencontrée sur place, Jenny Lévesque, responsable de l'envolée au Centre d'action bénévole des Chic-Choc, explique la mission de l'organisme et l'importance du rôle des bénévoles au niveau des services qui sont à faire aux aînés. Donc la mission du Centre d'action bénévole, c'est de soutenir les aînés du territoire de la Haute-Gaspésie. On le fait en offrant de l'accompagnement, différentes sortes d'accompagnement, que ce soit de l'accompagnement transport, pour les aînés qui ont à aller à des rendez-vous médicaux, etc., à l'extérieur de la région, que ce soit des aînés qui ont besoin d'accompagnement parce qu'ils sont en fin de vie, on offre aussi ce type d'accompagnement-là. Des aînés qui sont seuls et isolés, on a une travailleuse de milieu qui les repère, on les jumelle, donc on travaille aussi à ce niveau-là pour les soutenir et les accompagner dans la solitude, pour les sortir de la solitude un peu. Puis on accompagne aussi les proches aidants de personnes aînées, ça fait que c'est vraiment assez large, mais tous les services sont en lien avec les aînés du territoire. Le rôle des bénévoles est essentiel, en le fond, si on n'a pas de bénévoles au Centre d'action bénévole, on ne peut absolument pas fonctionner. Les services aux aînés, ça serait grandement atténué et peut-être même inexistant. Si on prend l'accompagnement-transport sans bénévoles, c'est impossible d'offrir ces services-là. Puis ces aînés-là, je me demande bien qui pourrait les amener à leur rendez-vous, qui pourrait même jeter un oeil sur leur état de santé, ça ne serait probablement pas possible. Nos bénévoles, ils sont extrêmement engagés, vraiment engagés dans ce qu'ils font. Il y en a, dépendamment du temps qu'ils ont, il y a différents types de bénévoles qu'ils peuvent faire au sein du CAB, mais ils ont plusieurs aussi formations tout au long de l'année. On les encadre, on est là pour eux autres, mais eux, ils sont essentiels pour nous et pour nos aînés, vraiment. Présentement, donc, on recrute. À chaque automne, on essaie de recruter un peu. C'est sûr que tout au long de l'année, on recrute. C'est en tout temps. Les gens qui seraient intéressés peuvent nous appeler. Puis tout au long de l'année, on recrute des bénévoles. Mais c'est sûr que l'automne, c'est intéressant parce qu'on a aussi plein de belles formations qui s'en viennent. Donc, c'est une belle période pour les recruter. C'est une période aussi où tous les services reprennent. Il y a plus d'actions un peu, que ce soit des services qui sont offerts aux aînés dans le territoire, tout ça. Donc, c'est un bon moment pour mettre les choses en branle. Puis c'est souvent là, nous, que ça se passe. Là, présentement, entre autres, on a une nouvelle cohorte d'accompagnement en fin de vie qui va commencer la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on commence cette formation-là qui dure 45 heures, échelonnée sur plusieurs semaines. Ça fait que c'est pour ça qu'on essaie de recruter le plus de bénévoles possibles avant que tout ça se mette en branle. On a aussi notre travailleuse de milieu qui va déployer des services dans l'Est. Elle va vous en parler peut-être plus tard. Bien, on a besoin de bénévoles ici aussi dans l'Est pour cette raison-là, pour être prêts quand on va repérer ces gens-là qui ont besoin. Jenny Lévesque souligne les qualités qui sont recherchées pour les personnes qui désirent s'impliquer au sein du Centre d'action bénévole des Chic-Choc. C'est sûr que la plus belle qualité, c'est l'empathie. En gros aussi, donc, être là, aimer l'humain, sans pour autant tout mettre ça sur notre dos, tout prendre sur nos épaules. Donc, être capable de s'investir, de s'engager. Être fiable. Ça, c'est très important parce qu'un bénévole qui dit « je vais être présent », par exemple, dans l'accompagnement fin de vie, c'est souvent la nuit que les bénévoles vont aller accompagner les gens qui sont mourants puis qui sont seuls. Mais si le bénévole ne se présente pas, ça peut être assez dramatique. La personne va partir toute seule, finalement, donc on n'aura pas rempli notre rôle. Il faut, donc, si on dit telle heure, que ce soit à telle heure. Fait qu'être fiable, être disponible, être engagé. Puis, c'est à peu près ce que ça prend. C'est tout le monde qui a un bon cœur puis qui a le goût de donner du temps. Puis, ils vont avec le temps qu'ils ont, tout simplement. Les bénévoles, en général, pour eux, ça devient essentiel. C'est ça qui est particulier. C'est que quand on commence à donner du temps, puis pas juste au sein du cadre. Là, on parle du centre d'action bénévole, mais à Saint-Andre-des-Monts, en Haute-Gaspésie, ici, à Mont-Louis, partout, s'il n'y a pas de bénévoles, s'il n'y a pas de parents qui s'impliquent dans les équipes sportives, bien, il n'y en a pas d'équipes sportives. S'il n'y a pas de gens qui s'impliquent au niveau culturel, au niveau « ça ne fonctionne pas non plus », bien, c'est la même chose au niveau des aînés. Puis, tous ces gens-là qui s'impliquent, qui sont bénévoles, c'est tous pour les mêmes raisons. Ça finit par devenir essentiel dans leur vie. Ils trouvent ça important. Puis, ça fait une petite bulle à part de leur vie familiale, de leur vie du travail. C'est comme une autre petite bulle à part qui est remplie, puis qui fait du bien. Puis, les gens se sentent utiles. C'est un commentaire qu'on a souvent. Ils se sentent utiles. Ils sentent que ce qu'ils font, ça fait une différence, puis que ça a un impact dans la vie des gens. Puis, eux autres, même aussi, on a beaucoup de bénévoles qui vivent de la solitude. Ça permet de briser la solitude aussi. On a beaucoup de bénévoles qui sont aînés, qui sont retraités eux-mêmes. Ça fait qu'eux autres aussi, ça leur fait du bien. Donc, oui, en gros, c'est le sentiment d'utilité qui revient. Beaucoup. Le passage à Mont-Louis de l'équipe du Centre d'action bénévole était d'autant plus pertinent, puisque l'organisme déploiera dès cet automne, dans l'est de la MRC, plusieurs services qui étaient jusqu'à présent uniquement disponibles dans le secteur ouest de la Haute-Gaspésie. L'un des services qui sera dorénavant disponible est la présence de la travailleuse de milieu auprès des aînés. Isabelle Bouchard, qui est responsable de ce volet, explique le mandat qu'elle aura auprès des aînés de l'est de la Haute-Gaspésie. Donc, nos services, ça va être, moi, de repérer des personnes âgées en situation de vulnérabilité, c'est certain. Par la suite, on va essayer d'offrir aussi un service de bénévoles, des visites d'amitié. Donc, un aîné va être jumelé avec un bénévole pour créer des liens d'amitié ensemble, pour briser l'isolement. Mon travail est aussi un peu du référencement au niveau vers d'autres organismes. Ça peut être aussi du référencement pour des activités vers d'autres, pour les réintégrer à la communauté, pour leur redonner du pouvoir d'agir. Et puis, donc, on est là pour eux, pour les soutenir. Les cas de maltraitance aussi, on est là pour référer à s'assurer que tout le monde soit en sécurité. Eh bien, c'est mon rôle. Pour Isabelle Bouchard, les nouveaux services permettront notamment de briser ou de diminuer le sentiment de solitude que plusieurs aînés de la région ressentent. Premièrement, les enfants sont éloignés. Leurs enfants sont éloignés, ils sont exilés à l'extérieur pour aller travailler, pour étudier. Donc, les aînés se retrouvent ici dans la MRC seuls. Et puis, leurs enfants à l'extérieur, ils ne peuvent pas faire appel s'ils ont besoin à quelqu'un près d'eux pour répondre à leurs besoins immédiats, soit pour aller à l'épicerie, soit pour aller simplement sur des petites questions quotidiennes. Donc, nous, on est là pour essayer de pallier, à briser leur isolement. On ne remplace pas la famille, mais on est là pour aider, pour soutenir. En plus de briser le sentiment de solitude, la présence de la travailleuse de milieu vise également à détecter les aînés en situation de vulnérabilité, comme le souligne Isabelle Bouchard. La démarche pour référer une personne aînée, vous m'appelez au 763 70 38 au poste 103. Et puis, on va essayer de tenter de trouver les coordonnées de la personne. Et puis, s'il le faut, je vais aller la visiter. Tout comme les autres volets de l'organisme, l'implication des personnes bénévoles sera indispensable à la réussite de l'implantation des nouveaux services dans l'est de la MRC. C'est un travail humain. C'est se donner à 100 %. C'est les contacts avec eux qui vont nous apporter aussi beaucoup. Ils ont un gros bagage en arrière d'eux, ces aînés-là. Et puis, ils peuvent nous apporter beaucoup plus que ce que l'on pense. Ils ont vécu des choses. Et puis, en leur parlant, c'est très instructif et très enrichissant. On a une belle communauté qui a eu beaucoup de difficultés aussi, mais aussi de belles réussites au niveau de l'implication sociale. Ils sont des exemples à suivre. Et devenir bénévole est donc un exemple à suivre pour continuer à faire une communauté vivante. Jenny Lévesque, responsable de l'envolée au Centre d'action bénévole des Chic-Choc, explique comment les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature pour devenir bénévole et s'impliquer dans leur communauté. On appelle au CAB. On appelle, c'est 7-6-3-70-38. Vous l'avez aussi sur la page Facebook. On a une page pour la Centre d'action bénévole des Chic-Choc. On appelle. Puis c'est assez simple, le processus. Les gens viennent nous rencontrer. On jase ensemble pour voir c'est quoi les intérêts de la personne. Puis parfois, ça peut arriver aussi que la personne devienne bénévole, mais pas pour le CAB. Ça peut arriver qu'on la réfère à d'autres organismes qui pourraient avoir d'autres besoins. On se rend compte que la personne a le plus d'intérêts culturels. Peut-être qu'elle ne sera pas à son meilleur en accompagnant au mourant. Donc c'est ça, on va y aller avec ses intérêts. Puis donc, il y a un petit questionnaire. Les antécédents judiciaires, évidemment, parce que c'est une clientèle qui est vulnérable. Donc, on fait ce processus-là des antécédents judiciaires. Puis ensuite, on débute. La personne bénévole va être accompagnée tout au long, que ce soit à travers les visites d'amitié, que ce soit dans l'accompagnement transport, en fin de vie. Elle ne commencera pas toute seule comme ça. Elle va être accompagnée au début par quelqu'un d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada